Et on est un peu censé se marier, je te rappelle. Je fais quoi, là ? Je me marie toute seule, c'est ça ? Mais si, mais bien sûr que tu peux venir de ton côté, mais c'est pas ça ! Oh, puis mère, j'en ai marre de parler au téléphone ! Descends ! Newt, tu m'entends ? Descends ! Allez, descends si t'as un homme ! Bon, bah c'est pas la peine de rappeler, de toute façon, je répondrai pas, alors là ! Ah, désolé, c'est pas moi qui rappelle, mon cœur ! Moi, je descends ! Ouais, bah quand même ! Oh, non, pas ma soeur ! Oui, oui, Charlotte ! Oui, non, enfin, je voulais juste être sûre que t'avais pas oublié l'anniversaire de maman ! Non mais, je n'oublie jamais rien, Odile, hein, c'est comme toi, t'oublie jamais de m'appeler ! Oui, je sais, je vais pas m'en empêcher ! Et tu lui offres quoi, maman ? Une surprise, enfin, Sidène descend de son arbre ! Bon, écoute, je te laisse, hein, je suis à la bourre ! A tout à l'heure ! A tout à l'heure ! Bon alors, Newt ! Ouf ! Pfff ! Peggy ? Peggy ! Quoi ? Tu comptes quand même pas être chez ta grand-mère dans cette tenue ! Bien sûr que non, je vais mettre un blouson ! Je suis pas débile non plus. T'as pas vu comment on se les pèle à la campagne ? Quand tout le monde m'en va voir ici... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans cette famille, c'est moi qui fais tout. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde se fiche de tout. D'ailleurs, personne n'est là. Et alors ? Elle est stressée ma future femme ? Non, je passe ma vie à organiser le mariage des autres. Et le seul mariage que je vais planter, c'est le mien. Mais non ! C'est une très mauvaise idée, ce coup du mariage surprise. C'est même l'idée la plus débile de l'année. C'est une idée géniale. C'est génial, ils vont trouver ça génial. Je sais même pas pourquoi je stresse, parce qu'il y aura pas de mariage. Pardon ? Mais non, il y aura pas de mariage, parce que tu viendras pas. Tu aurais oublié, tu oublies tout. Non, quand même pas ça, mon cœur. Pas ça. Je suis complètement folle. On va arriver, là. En plus, c'est l'anniversaire de maman. Personne ne te connaît. C'est comme si je lui volais, tu vois. Ça fait des années qu'elle attend que tu te maries, ta mère. Tu me le répètes sans arrêt. Bon, et tu vas pas venir comme ça, hein ? Tu vas t'habiller, hein ? Non, non, je pense qu'il va venir à poil, comme d'habitude. C'est bien mon style. Très drôle. Charlotte ? D'accord, mais c'est même pas drôle. Arrête ! Gérald, il est où ? Il avait promis d'être là à 11 heures. Oh, et puis crotte, hein ? Tant pis, c'est en retard. Allez, hop. C'est pas de l'alcool, c'est du porto, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'elle peut être lente ? Tu vas le finir quand, ton déjeuner ? Vous êtes tous contre moi, c'est ça ? Regarde ta soeur. Parfois, je lui ai demandé de faire le papier cadeau pour mamie. Tu crois qu'elle l'aurait fait ? Non. Alors, tu sais, moi, j'en ai marre de demander les choses en quoi. Peggy ! Peggy ! Peggy ! Elle crie toujours autour de ta femme. Oui, oui, c'est Peggy qui obéit pas. Ma femme, il faut qu'elle crie, sinon on a l'impression d'étouffer. Alors elle crie, elle crie, plus elle crie, plus elle étouffe. Peggy ! Moi, ça va tout couper, là. C'est la mère de mes enfants. Oui, on n'a pas l'excuse. Quoi ? Rire. De toute façon, je suis en retard. Tu ne la quitterais jamais ta femme. C'est la mère de mes enfants. Oui. Oui, oui. Hein, petite ? Regarde, regarde, regarde. Moi, je l'arrête des connes. Coco ! Coco ! Coco ! Coco ! T'as vu les ciseaux ? Mais qu'est-ce qui a encore pris les ciseaux ? Pourquoi on trouve que ça met rien ici ? Ah ! Et voilà, pardon. Docteur, je n'ai jamais pris de tranquillisant, moi. Jamais. Et pourtant, quand pendant 15 ans, on est à la tête d'une société qu'on a créée de toutes pièces, je peux vous dire que le stress et la pression, ça vous connaît. Ça fera donc... Vous réalisez ? Je n'ai plus rien, là. Je n'ai plus rien. Plus rien, voilà. Hier, j'étais Marc Mercier, envié de mes ennemis, admiré de mes proches, enfin, en particulier de mon banquier, bien sûr. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Plus rien, voilà. À terre. À terre, Marc Mercier. Vidé. Lessivé. Plus rien. Quand je pense en plus, je vais acheter une montre à l'heure de prix pour l'anniversaire de ma mère. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la revendre, voilà. Oui, c'est ça, je vais la revendre. Je vais en acheter une autre beaucoup moins chère. Il n'y a pas de petit profit. Il n'y a plus de profit du tout, d'ailleurs. Oui, allô ? Eh, Odile, comment ça va ? Oui, l'anniversaire de maman. L'anniversaire de maman, bien sûr. Comment tu peux penser une seule seconde que j'ai oublié l'anniversaire de maman ? Ben non, devine où je suis, là. Je suis à mi-chemin, dans une station-service, en train de faire le plein. Voilà, et crois-moi, c'est pas facile de tenir la pompe d'une main et le téléphone de l'autre. Mais non, Odile, je t'en veux pas. Tu changeras jamais, c'est tout, hein ? Voilà. Je vais te laisser, là, parce que j'ai le réservoir qui déborde. Mais, hé, non ! Monika, j'avais complètement oublié, mais c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Faut que j'y aille. L'anniversaire de ta mère ? Oui. Vraiment ? Dis-moi, mais elle n'a pas eu déjà trois anniversaires de ta mère cette année ? Ah oui, oui, quand même. Euh, ouais, mais enfin, sauf que je meurs dans la seconde si c'est pas vraiment l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Ne provoque pas le ciel, mon chat. Il n'est pas question que tu meurs tout de suite. Tu pourrais encore me faire délissage, non ? Mais je t'avais en salle ce soir, à huit heures. En salle, à huit heures, ta pente. Et dans ton arrière-salle des minuit. Monika... Ne fais pas trop tout de même. Magnart-Omierti ! Ah non ! Ah si ! C'est l'anniversaire de ma mère, je peux quand même pas arriver les mains vides ! J'ai dit non ! Monika ! D'accord, vas-y, vas-y. Monika ! La pente d'Omierti ! Mais comment je vais leur expliquer, hein ? Comment je vais leur dire à mes parents, à ma femme, à ma fille ? Qu'est-ce qu'elle va dire à ma femme quand elle va comprendre que j'ai tout perdu ? Elle passe son temps à acheter des meubles. Sa vie, c'est les meubles. Des trucs introuvables qu'elle trouve pourtant. Je sais pas comment on le fait. Zouzou ! Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Zouzou ! Il ne faut pas que tu viennes embêter papa ! Il revient tout de suite ! Zouzou ! Non ! Mais c'est pas très ça ! Il ne faut pas que tu viennes embêter papa ! Papa, il est malade, il est comme toi, il a mal au dos ! Il fait de l'arthrose ! D'ailleurs, ça existe l'acupunctur pour les chiens ? Je sais pas, je ne suis pas occupanteur. Ah ! Non, parce que je pensais en fait que tous les... T'oublieras pas le cadeau pour ta mère, hein Minou ? Quoi que je vais le prendre, c'est plus sûr, ça nous évitera de faire demi-tour sur l'autoroute comme la dernière fois. Prescriz un autre antidépresseur. Beaucoup plus fort. Ce sera mieux. T'as pris les bouteilles ? T'as pris les deux ? Oui ! Les Beaujolais, les miens ? Tu les as prises ou pas ? Bon ! Vas-y ma fille, regarde ça comme elle est belle ! Et plus tard, ce sera une star ! Une grande star, quoi ! Gérald, je t'en prie, dépêche-toi ! On est très en retard et c'est moi qui dois venir le déjeuner, d'accord ? Et t'as mis deux heures pour acheter ton paquet de cigarettes ! Ecoute, j'ai mis deux heures parce que je travaillais, quoi ! Je suis tombé sur un client, un vrai client ! Il faut penser les normes, porte de garage, portail automatique, un client à 20 000 ! Eh, quand même pas l'envoyer baladique, peut-être que c'est l'anniversaire de ta mère ! J'ai pas dit ça non plus ! Eh, je suis pas comme ton PDG de frère, moi ! Y a pas l'argent qui tombe du ciel, hein ! D'accord ! Je gagne peut-être pas beaucoup, mais moi je gagne à la soeur de mon fond ! Et mon frère aussi, il a gagné à la soeur de son fond, son argent ! Qu'est-ce que tu crois ? Il nous en a même prêté une partie pour qu'on refasse la tauture l'année dernière ! T'as oublié ? Il y a longtemps qu'on a pas entendu parler de ça ! Eh, tu t'auras pas compte que quand il nous fait l'aumône, c'est pour mieux nous montrer qu'il nous marche sur la tête ? En tout cas, il nous a jamais rien réclamé ! Jamais ! Ça, alors là, euh... T'as été où, toi ? T'as vu l'heure ? Moi, je dis que ça sent la poulette ! Gérald ! Bon, allez, dépêche, on doit être habillé un peu mieux ! On file, là ! Attends, c'est bon, maman, là, je suis vachement bien habillée ! Oh, d'accord, j'ai rien dit, on y va ! C'est quoi, ça ? C'est rien, laisse, laisse, laisse ! Oh, mais pourquoi tu disais rien ? Il est allé acheter un cadeau pour sa grand-mère ! Oh, ça, c'est mignon, mon plaisir ! Allez, en voiture, tout le monde, on se dépêche ! Allez, hop ! Un cadeau pour maman, tu parles ! Allez, c'est pour qui ? Bon, allez, vas-y, monte, tu me saoules ! Moi, je dis que ça sent la poulette ! Patrick ! C'est Marc, Marc Mercier ! Je ne sais pas si tu as eu tous mes messages, mais je voulais te dire que je suis chez ma mère ce week-end et que ça m'aurait fait vraiment très, très, très plaisir de te revoir ! On pourrait faire un tennis comme au bon vieux temps, par exemple ! Rappelle-moi ! Salut, Patrick ! Salut ! Mais quel Patrick ? Patrick Baudouin ? Un banquier avec qui tu étais à l'école ? Tu m'as toujours dit que c'était le dernier Béringard ! Mais non, c'est pas lui ! En fait, si, c'est lui, mais... Écoute, de toute façon, c'est certainement pas le dernier Béringard ! De toute façon, tu les mélanges tous ! Écoute Marc, je crois qu'il faut s'arrêter parce que Zouzou se sent pas très bien ! Si on t'écoutait avec ce chien, il faudrait s'arrêter tous les 100 mètres ! Non, mais là Marc, il ne se sent pas bien du tout, regarde ! Écoute, on ne s'arrête pas ! Il fait comme tout le monde, il se retient ! Merde, on va pas s'arrêter pour un chien, là ! Je suis pressé, moi ! Mais là, il se sent pas bien du tout ! Je m'en fous, je m'arrête pas ! Non, 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 non ! Non, non ! Non, non ! Ah, Florence ! Lou ! Oh, comme elle est belle ! Bonjour, mamie. Ça va ? Mais votre coiffure, toi, c'est joli, ça te va bien. Dis-le à maman si tu savais ce que j'entends sur mes cheveux depuis trois jours. Quoi que je dise, j'étonne. Tiens, merci. Ça va, t'es pas trop fatiguée ? Non, j'ai juste un peu enchaîné les gardes-nues à l'hôpital, mais ça va. Moi, je vais avaler un truc à la cuisine, j'ai pas eu le temps de prendre mon petit-déj. Ah oui, tu m'étonnes. Elle s'est levée à la dernière minute, elle a passé tout son temps dans la salle de bain. Oh, c'est de son âge ! Oui. Et Francis, toujours dans son grenier ? Ton avis ? Dites, Colette, ça va, vous ? Je vous trouve petite mine. Non, mais ça va très, très bien, très, très bien ! Ne fais pas d'heures supplémentaires avec moi, hein, t'es pas de garde, aujourd'hui. C'est pas l'infirmière, là, qui s'inquiète ? C'est votre belle-fille, enfin, ex ? Non, mais tout va très bien, c'est la préparation de la fête, le stress, de vous avoir tous en même temps, là. Tiens, on n'a plus l'habitude, hein, on a des petits retraités, maintenant. Ah, voilà, dis-les, Jérôme. Oh non, mais c'est pas vrai ! Mais tu peux pas faire attention, non ? Mais c'est rien, c'est rien ! Mais j'ai même pas tout le monde rechange, en plus ! C'est pas grave, j'en ai plein, là-haut, je vais t'en chercher. Je sais, j'ai tout trié et rangé la semaine dernière. On a même pas dit bonjour. Oh, mais chier ! Je déteste la compagne ! Pareil. Pareil. J'ai trouvé ça drôle, là, parce que j'avais à rester comme ça. Il faut que je me reprenne, moi, il faut que je sois bien, voilà, souriante, heureuse, voilà. Allez, faut pas que j'aie peur, faut pas que j'aie peur. Tout va bien. Trente mille euros. Trente mille euros, la bague, et toi, tu la jettes par la fenêtre ! Mais je l'ai pas jetée, Marc ! Et puis t'avais qu'à t'arrêter, je t'avais dit que nous, on était malade, il fallait bien que je me débarrasse de son vomi, non ? Parce que la bague était dans son vomi ? Non, elle a glissé, Marc. Elle a glissé, la bague. Mais ça, c'est depuis que j'ai fait mon régime, j'ai maigri des doigts. Et puis, de toute façon, je fais tout mal. Et avec ta première femme qui faisait tout bien, alors ça, je vois bien ta Florence. Tout le monde la regrette dans la famille. Même toi, je suis sûre que tu la regrettes. Pourquoi tu dis ça ? Mais tu te rends pas compte de ce que ça me fait à moi d'aller dans ta famille. Tout le monde me regarde de travers. Y'a qu'Odile qui est gentille. Elle est gentille, Odile, mais je m'ennuie avec elle. En plus, je suis sûre qu'elle aura fait encore de la langue de boeuf. Mais c'est pas grave. Mais si, c'est grave, j'ai horreur de la langue de boeuf. Moi aussi, j'ai horreur de la langue de boeuf. Tout le monde a horreur de la langue de boeuf. Je ne connais pas un être humain sur cette terre qui aime la langue de boeuf. C'est pas grave. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, 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 non. Non mais, tu sais quoi ? Tu vas aller chez tes parents ? Et Zouzou et moi, on va la retrouver, cette bague. Zouzou, on va passer la semaine s'il faut, mais on va la retrouver. Non, non, c'est... Sois pas bête, Betty, c'est pas grave. Non mais, je veux la retrouver et je la retrouverai. J'arriverai jamais à m'en remettre, sinon. Non mais, Betty, c'est... Allez, viens, Zouzou, cherche avec moi. Allez, viens, allez, cherche, elle est là. Allez, forcez-moi quelque part, cette bague. On va la trouver. Allez, cherche, Zouzou. Cherche, cherche. Applaudissements. Ça va Gérald ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si tu savais ce qui nous est arrivé ! Horrible ! Quoi, tu t'es cassé un ongle ? T'es moqueur, toi ! J'ai failli perdre ma bague dans un champ ! Heureusement, Marc l'a retrouvée, une bague à 30 000 ! Tu réalises ? Non, 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 faut mieux pas, non ! Bon, Zouzou, viens ici ! Non, Zouzou, reviens ! Reviens ! En pied, Zouzou, viens ici ! Remarque, il faut aller le rattraper parce que la dernière fois, il a failli se faire dévorer par les vaches du champ d'à côté ! Zouzou, viens ici ! Mais ici ! Où tu cours, là ? Je suis pas super calé niveau vie des bêtes, mais enfin une vache c'est plutôt du genre herbivore ! Pas vrai ça, alors ! Bon d'accord, on peut ne pas se parler non plus ! Zouzou, viens là ! Allez, ici ! Allez, Zouzou, viens là ! Bon, euh... Marc, si tu fais la gueule à cause de la toiture, il faut mieux le dire tout de suite, ça va rappeler vite ! La toiture ! T'en fais pas un peu trop, là ? Je suis persuadé que tu penses que j'ai oublié ? J'ai pas oublié, simplement j'ai eu un mois difficile, des frais, bon voilà, ça peut arriver ! Je t'en aurais parlé ! Je suis pas du genre à affirmer responsabilité ! Simplement, vu ce qui t'arrive en ce moment, je pense pas que c'est un problème pour toi ! Comment tu sais ce qui m'arrive ? Je lis la Gazette Financière, moi aussi, c'est pas interdit aux pauvres ! J'ai vu des gros titres, comme quand t'avais racheté la boîte concurrente à la tienne ! Comment tu dis ? Interview, euh... Infiltré, non, inondé le marché européen ! Je suppose que c'est pas les 3 euros et demi que tu m'as prêté qui font que... Ah non, je suis pas à 3 euros près ! Tu as vu... Tu comprends pas ce que fait Yvon ! J'ai eu au téléphone il y a une heure, il était déjà à mi-chemin ! Il devrait être arrivé, non ? Ces motos, je te jure, je déteste ça ! Tu sais bien qu'il est jamais à l'heure, Yvon, on est toujours en retard, on le sait ! Oui, ben quand même ! Ne te moques pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà... Alors, il faut pas être triste, hein ? Euh... Ça va pas ça... C'est pas une chose très facile à dire... Mais voilà pourquoi je... J'attendais qu'on... Je préférais qu'on soit tous réunis... pour vous l'annoncer... Je vous remercie un moment ! Ça va ? Oui ! Tu parlais toute seule ? Non ! Enfin, enfin... Peut-être... Si c'est l'âge, hein ! Alors, ça va ? Ça va ! Dis-moi, je voulais te demander... Est-ce que tu sais si les Baudouins ont leurs enfants chez eux ce week-end ? Ben je sais pas, pourquoi tu as vu revoir Patrick Baudouin ? Je croyais que c'était le dernier des crétins... Tu sais ou tu sais pas ? Ben je sais pas, parce que là, un coup de fil ! Le numéro de Thérèse Baudouin, il est... dans la cuisine, dans les petits carnets, c'est le... Oui, je vois, oui... Il est où, papa ? Bon, ben, où veux-tu qu'il soit ? Bon, viens... Tiens, t'es déjà là, toi ? Depuis trois plombes ! J'y connais maman, elle aime tellement pas être en retard qu'on est arrivés avant tout le monde ! J'aurais juste pu dormir en ordre de plus ! Eh, dis, papa ! Euh... J'aurais un peu besoin de 300 euros, là, tu vois, genre hyper urgent ! 300 euros ? Mais... Qu'est-ce que tu comptes faire d'une somme pareille ? Comment ça, qu'est-ce que je compte faire ? Tu t'intéresses à ma vie, maintenant ? C'est nouveau ou c'est parce que je te demande exceptionnellement un peu d'argent ? Un peu... Ça va, quand Betty vient te réclamer des thunes, tu lui demandes aussi pour quoi faire ? Non ! Ah, tu vois bien ! Non, je ne te filerai pas 300 euros ! Mais pourquoi ? Parce que... Moi, je sais pourquoi... C'est parce que tu m'aimes pas ! Oh... Sinon, tu serais pas partie avec ta pétasse, tu nous aurais pas laissés toutes seules, maman et moi ! Tu arrêtes de dire n'importe quoi ! Je dis pas n'importe quoi ! Non ! De toute façon, je m'en fous ! Parce que moi aussi, je te déteste ! Non, c'est pas vrai... Oh, il manquait plus que ça ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Non mais ça va pas ! T'es pas bien en ta tête, toi ! Non mais elle est pas contente, là, maman ! Regarde tes pattes un peu ! Dans quel état tu t'es mis encore ! Hein ? Ah bah bonjour, Lou ! Comment elle l'a cassée ! Elle est jalouse, c'est tout ! Jalouse et conne ! Allez, viens qu'on aille te laver, toi ! Cochon, on va ! C'est pas vrai, ça ! Hein ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Allez ! Hein ? Salut, puis on va ! Pas contente, hein ? Ça va bien ! Ah, d'accord ! C'est sur la blonde que tu te fais un plan ! Elle laveille pas comme ça, elle répète ! Ouais, bah mon vieux, t'es très mal paré ! Bon, tu répètes, oui ! Hein ? Cochon ! Soussou ! Allez ! Salut Betty ! Oh ! Comment ça va ? Alors attends, excuse-moi, mais là, c'est-à-dire que j'ai un petit trou, je... Je me souviens plus de ton prénom ! J'ai eu tellement d'émotion depuis ce matin que là, du coup, j'ai complètement oublié... Blaise ! C'est Blaise, mon prénom ! Ah, voilà, c'est ça, Blaise ! Blaise, bah oui, bien sûr ! Betty, euh... Euh... Betty, je... Bah c'est le cadeau pour ta grand-mère ! Bah écoute, cache-le, cache-le ! On lui offrira tous ensemble ! Nous aussi, on a pris une montre ! T'as pas acheté une montre, au moins ? Euh, non, pas du tout, mais c'est pas du tout pour... Non, mais de toute façon, que je suis bête à ton âge, on a pas les moyens ! Mais bon, quoi que t'aies acheté, c'est l'intention qui compte ! C'est ça, le plus important ! Allez, à tout à l'heure ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par le trouver. Tu devineras jamais où. Sur Internet. C'est génial, Internet. Tu me vois découvrir un piston sur Internet. C'est Roger Beaudoin qui m'a montré. Son fils a tout installé dans la maison. Il est fortiche, hein, ce Patrick, quand même. Attends, il est là ce week-end ? C'est quand même génial, l'Internet. Tu sais que même le parti a son site, maintenant ? J'aimerais bien avoir parce que... Tu m'écoutes, papa ? J'irai. J'arrive, t'inquiète. J'ai presque fini. Je crois que personne ne réalise l'énergie et la patience que ça demande de faire ce que je fais. Un jour, vous essayerez, vous verrez. Non, mais non, ils n'ont encore rien dit parce qu'ils ne sont pas tous là. Je vais accélérer la chose quand ils sont tous arrivés. Une heure, je pense que ça serait possible. Oui, je comprends. Un horaire, c'est un horaire, mais là, ça tombe mal. Qu'est-ce que tu veux ? On choisit pas. Quoi ? C'est bon, c'est bon. Tu m'as fait peur. Téléphone à qui ? Yvan, mais je m'inquiétais, tu vois, il est surrépondeur. Oui, comme d'hab. Bon, alors, deux choses. Un, tu rajoutes un couvert à table. Deux, tu me demandes pas pourquoi. Pourquoi ? Perdu. Bon anniversaire, maman. Papa est là-haut, j'imagine ? Oh, t'as pas besoin de le demander. Non. Tout le monde sur lequel vol à l'Express de 13 heures. Arrête, Chacha ! Je viens de passer trois heures à connaître mon affiche. Je vais tout me faire rater. Tu recommenceras. Ça donnera une bonne raison de t'enfermer trois heures de plus dans ta grotte. Tu sais qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent. C'est moi qui te le dis. Je te signale juste que pour changer, tout le monde t'attend en bas. Ça se demandait si ta vie en miniature n'est pas plus importante que la grande. Tant que personne ne me réclame, je ne me sens pas indispensable. Tu me penses... Personne n'ose monter, oui. Ils ont trop peur de se rengueuler. Maman la première. D'ailleurs, il faudrait que je lui explique deux, trois trucs à elle. Ah, parce que t'as des leçons à donner en matière de vie conjugale ? Tiens, tiens. Tu connais quelque chose ? Peut-être plus que tu n'imagines. Ouh, il y aurait du nouveau sur le front ? Pas qu'à descendre. Tu verras bien ce qu'il y a de nouveau dans ta famille. Ça va, Odile ? Et toi ? Très, très bien. Bon, on va peut-être passer à table, non ? Oh, tu es allé en pleine forme, mon chéri. Oh, papy ! Bonjour, papy ! Bonjour, les enfants ! Salut, Brittany ! Allez, on va au potager. Et le coi le plus avancé, c'est celui de Brittany. Et là, la main verte, Brittany ! Et les framboises ? Les framboises avancent très, très bien. Heureusement que j'avais dit qu'on passait à table. Salut, salade. Pomme-lée ! Là, des vécu. On peut aussi faire avec des vécu un café et un noix à mer. Ça fait ? Parfait, bravo ! Viens, ma chérie. J'ai un petit secret à te dire. Je sors de ma poche un très joli cadeau. Et ce cadeau, c'est pour grand-maman. Alors, tu vas le prendre. Et puis, à mon signal, tu lui le donneras. Pas avant. C'est compris, Brittany ? D'adorable. Il est de plus en plus beau, Francis. Il fait vraiment un beau grand-père. Oui, c'est un beau grand-père. Je me doute bien que pour vous, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais quand même, c'est beau de vieillir ensemble. Ça vaut mieux d'être sain. Marc non plus, n'était pas simple. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir entouré de nos petits-enfants un jour. T'as toujours personne dans ta vie ? Rien de sérieux. C'est pas le genre de fausse qui s'arrange avec l'âge. Oh, détrompe-toi. Ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. Non, il faut être prête. C'est tout. Ça, quand on est prête, ça arrive. Tu verras. Bon, ben, c'est suffit maintenant. On passe à table, Francis. Laissez-les, Colette, on n'est pas pressés. Je sais, je sais, mais ça va être trop cuit. Non, puis j'ai faim, voilà. Madame Baudouin, c'est Marc Mercier. Marc Mercier. Le fils de Colette, c'est ça, oui. Non, pas Odette, Colette. Colette Mercier. C'est ça, la femme de Francis. Les Merciers. Exactement, oui. Elle va bien, lui aussi ? On va tous très bien. Merci. Ah, ben, elle s'appelle Lou. Oui, Lou. Ah, ben, elle est grande, maintenant. Oui, ça lui fait dans les saisons. Elle a de la poitrine, oui, c'est ça. Comme vous dites, oui. Dites-moi, ma... Madame Baudouin, je voulais savoir si votre fils Patrick était chez vous ce week-end. Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries ? Pourquoi tu tiens-toi à montrer ce cadeau ? Mais c'est parce qu'il n'est pas pour mamie. Il est pour toi. Ah, il est pour moi ? Ah, mais en quel honneur ! C'est sympa. Merci. Ah, ben, ça, c'est... Ah, ben, ça, c'est original, hein, c'est... Oh, mince ! Ça va, tu t'es pas fait mal ? Non, ça va, ça va. Tu m'as fait peur. T'es sûre que ça va, hein ? Oui, ça va, c'est bon, ça va. Bon, merci pour ton cadeau, hein. C'est adorable, je vais le porter tout de suite. Merci. Marc Mercier ! Moi, en quelque sorte... Oui, le voir, absolument ! Absolument ! Oui, d'accord, très bien. Oui, je vous fais confiance, madame Mercier. Eh, madame Baudouin. Très bien. Oui, et... Et bon appétit, hein ! N'oubliez pas ! Bon appétit ! De rien, au revoir ! Oh, putain, il m'a tué. Hé, 4 ! Diralda, ça va ? Hé, 4 ! Si tu veux ! 13, 14, 14 ? Quoi 14 ? 13 ! Par la tête, maman, ou quoi ? Par la tête, maman, ou quoi ? Je t'assure, je me suis renseigné. Ils ne vont faire que des petits cadeaux comme ça pour le geste. Ils n'ont pas tous nos revenus, tu comprends ? Mais je comprends, Marc, je ne suis pas si bête. Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est toujours très délicat d'afficher ses revenus. Maman, ça va la gêner de recevoir une montre de ce prix. Et puis, ça va vexer mes frères et mes soeurs parce que même en ce cotisant, ils n'arriveront jamais à lui acheter un cadeau aussi cher. Ah bon ? Tu vois ça, j'y avais pas pensé. Parce que tu veux toujours faire plaisir, toi. Et que tu peux. Alors tu sais ce qu'on va faire ? On va dire qu'on a oublié le cadeau à la maison. On va acheter une montre beaucoup moins chère qu'elle portera, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Tu es d'accord ? Et puis après, on va... Et puis on va garder la belle montre pour moi ! Mon chéri, je n'osais pas te le dire, mais cette montre, c'est exactement celle dont je rêvais. Tu sais toujours comment faire pour rendre tout le monde heureux, toi. Qu'est-ce que je t'aime ! Merci ! Eh bien, je m'en fous, tu arriveras encore plus en retard ici, mais moi, je ne me marie pas avec un mec en vieux jean pourri. Mais comment ça ? Pourquoi ? Mais tu te fous de moi ou quoi ? J'ai mis six mois à te traîner dans une boutique, c'est quand même pas pour tout laisser au fond d'un placard, d'accord ? Ben oui, je m'énerve, tu vois, mais tu fais tout pour. Bon, d'accord, mais tu te dépêches. J'ai pas envie de me marier avec un fantôme, moi. Charlotte, 14 ans, se cache dans le jardin pour téléphoner en douce à son petit ami de la semaine. Yvan, 15 ans, arrive en retard chez ses parents et va nous inventer une excuse à la con que j'ai hâte d'entendre. Alors, t'étais où pour de vrai ? T'as encore eu un imprévu ? Une imprévue. Et plutôt pas mal, d'ailleurs. C'est pas possible. Bon, ben, tu vas me raconter, hein ? En attendant, pour eux, t'as intérêt à te trouver une excuse vite fait si tu veux te faire pardonner. Et renouvelle-toi, parce que les deux dernières fois, le coup de la moto qui démarre pas, ça va pas. Vous allez jamais me croire. T'as crevé. Les deux pneus, un truc de fou, je suis désolé. Désolé, maman. Non, ça va, c'est que les pneus. Ça va, maman ? Alors, les pneus ? Oui, toujours les pneus. Oui, oui, t'as toujours un problème, toi. Ça, papoune. Oui, salut. Il est où le cadeau de Colette, Lou ? Ok. J'ai fermé la porte de l'appartement. Je t'ai demandé de porter le cadeau. Ensuite, je m'en souviens très bien que tu l'avais dans les mains quand on est arrivés dans le parking. C'est après, Lou. Après, je voudrais savoir ce que tu en as fait entre devant la voiture et dans la voiture. Ah, mais je sais, j'ai reçu un texto d'Émilie. J'ai posé le cadeau sur le toit pour le lire. Sur le toit ? T'es pas en train de me dire que j'ai démarré avec le cadeau de ta grand-mère sur le toit de la voiture ? C'était un vase, Lou. Un vase. Deux de tensions, hein ? Mais pourquoi tu veux offrir le cadeau tout de suite ? D'habitude, on attend toujours le gâteau. Sauf qu'aujourd'hui, on a du foie gras en entrée. Et alors ? Mon cadeau, c'est un fil à couper le foie gras. Ouais, heureusement que le mien, c'est pas un fil à couper le dessert parce que je suis même pas sûre qu'il sera arrivé à ce moment-là. Pourquoi tu dis ça ? Je l'ai fait le dessert, moi. Je parlais pas du gâteau. Ah oui, alors, m'entend vous dire tout de suite, moi, j'ai eu une sorte de petit problème technique avec mon cadeau. Je comptais me mettre en participation sur le tien. À hauteur de mes revenus, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais non. À son arrivant, ça va pas être possible. Non, non, non. Non, parce que là, figure-toi qu'il nous arrivait un sale coup parce que... il y a Zouzou qui vient de manger notre cadeau. Vous êtes en train de dire quoi, là, exactement ? Que Colette ne va rien avoir pour son anniversaire, c'est ça ? Ben, j'ai toujours mon fil à couper le foie gras. Ouais. Dis, maman, que Zouzou le mange pas. Bon, allez, vite, on s'installe, là. Installez-vous vite, vite. Faut attaquer les hors-d'oeuvre. Eh, maman, respire. Pourquoi t'es si speed ? Parce que... Parce que... Voilà. En fait, euh... Comment vous dire... Voilà, ma chérie, tu vas regarder. Je... Attends, attends, attends. Là, tu mets la petite boîte là-dessus. Mais non, attends, attends. Tu vas donner ça à grand-maman, hein ? Vas-y, vas-y, mon chéri. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, maman ! Joyeux anniversaire ! Bravo ! Joyeux anniversaire ! Allez ! Allez ! Regarde, ouvre ! Coco. Coco, ouvre ! Ouvre ! C'est dingue ! Depuis le temps qu'elle en rêvait. Mais c'est sublime ! Pourquoi t'as fait ça, Francis ? Pourquoi tu m'offres ça maintenant ? J'ai vendu ma loco 1922 pour ça. 1922, c'est pas celle qui... Oh la vache ! Qu'est-ce que tu as le genre deinding ? Il faut qu'on ait beaucoup pu welter. Faut qu'on ait une Simple equally flexible. Non mais voilà. Il faut que tu parles, MAC, Maintenant ! Il y a que ce qui se passe ? Je ne sais pas. La douleur de ton accent s'est épanouie, je sentais une force en moi, on a donc la vie devant l'autre pour vivre le rêve. Elle est où, mamie ? Mais Colette, pourquoi tu me fais monter ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Merci de m'avoir prévenu, j'adore avoir l'air d'une conne. Mais dis comment tu parles ? Elle a un peu raison quand même. Vous vous souvenez le jour où papa et maman s'étaient engueulés et on était derrière la porte ? Tu étais là toi ? Non, tu ne te souviens pas ? Quand on n'a plus entendu de bruit, on a ouvert la porte et là papa était en train d'embrasser maman. Il passait sa masse sous son cul et bon ben ça va. Et quoi ? De toute façon, ce n'est pas comparable, pourquoi veux-tu qu'ils s'engueulent ? Justement, là ils font peut-être le contraire. Arrête, ils ne vendaient pas drôle. Moi j'ai trouvé le moment bizarre toute la matinée. Pas vrai Florence ? Oui. Bizarre, tendue, un peu perdue, non Marc ? Non, ce son anniversaire, elle est juste un petit peu émue, c'est tout. Ça c'est mon cadeau ? C'est pas trop tôt hein ? Quel cadeau ? On ne pourrait pas y aller là ? Non ? C'est pas la peine, n'insiste pas ! Mais c'est pas possible ! N'insiste pas s'il te plaît, laisse-moi passer Francis ! Tu leur dis ? Dis-leur, si t'as le courage, dis-leur ! C'est pas mon cadeau ? C'était un taxi qui... Maman ? Qu'est-ce que tu dois nous dire ? Le taxi c'est pour moi. Je m'en vais. J'ai rencontré quelqu'un, et je pars le retrouver, voilà. Écoutez, je vous ai donné toute mon affection, tout mon amour, toutes mes pensées, tout jusqu'à aujourd'hui. Je ne regrette rien, bien sûr, je ne regrette rien, mais vous êtes grand, maintenant. Alors voilà, j'ai... J'ai décidé de penser un peu à moi. J'ai tellement imaginé ce moment-là. Je pensais pas que ça serait si difficile. J'avais bien que je me sentirais nulle, que je me sentirais coupable. C'était tellement dur, là, de vous avoir, là. Tous devant moi. Je m'en veux de vous faire ça. Surtout toi, Francis, mais... Je vais pas changer d'avis, je vais pas changer d'avis. Je m'en vais. Il faut que je le fasse. Je vais le faire, j'ai pas le choix. Il le faut, j'ai pas le choix. Maman, mais c'est quoi ce délire, qu'est-ce qu'elle fait ? Mamie se casse. Mais maman, tu peux pas faire ça. Ma chérie me rend pas les choses plus difficiles encore. Attends. Je peux pas partir maintenant, là. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Je suis amoureuse, tu comprends ? J'aime quelqu'un d'autre. Tu comprends ? Toi, on est à 65 ans. Oui, je savais bien qu'il y aurait quelqu'un qui me dirait ça. Mais j'aurais juré que ce serait pas toi. Tu comprends quoi que ce soit très합니다. Il ne s'agit pas. Je comprends pas, là. Je veux me réveiller, là, c'est... Je veux me réveiller. Bonjour. Attendez, là. C'est qui, lui ? Tu es bien chez les Merciers ? Mon cadeau. Ah bah oui, chat ! T'es là ! Bonjour, bonjour. Ton cadeau. Je comprends de moins en moins, là. Ben, c'est... C'est l'homme que je vais épouser cet après-midi. À 17h15. Et moi. D'accord. D'accord. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, venez, à table. Si moi, je ne mange pas, qu'il attendra pas midi. Sous-titrage MFP. 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 Maman ? Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.